Très très bon ! Les premières années, ce qu'on faisait, c'est quand ils tournaient la tête, on prenait la casserole et délicatement on versait le contenu sur la tarte. Mais bon, on s'est fait attraper, il n'était pas content. Mais cette année, pas question de tricher. Pour rentrer au Guinness, la tarte doit être fabriquée dans la plus pure tradition artisanale. Des caméras sont d'ailleurs présentes pour le certifier. Après 5 heures de dur labeur, alors que la tarte semble terminée, se monte un étrange échafaudage. Bessis de m'embête, bessis, bessis, bessis très très bon ! Impossible d'atteindre le milieu de la tarte depuis le bord, alors pour la décorer, Serge a inventé une méthode pour le moins acrobatique. Reculez ! Du haut de son promontoire de fortune, notre pâtissier de près de 100 kg dépose pâte d'amande et chantilly. Doucement, doucement, doucement ! Espérons que la planche ne flanche pas. Si Serge tombe, il emporte dans sa chute tous les espoirs de record du village. Top, top ! C'est terminé. La tarte est fin prête, mais l'expert missionné par le Guinness n'est attendu que le lendemain. Pour la nuit, la tarte doit donc être stockée en lieu sûr et au frais. C'est là que Daniel et son camion frigorifique interviennent. Je passe la nuit dans le camion pour surveiller la température de la tarte. Bon, écoute-moi, s'il y a un souci, tu m'appelles quand même ? Tu sais que je ne te répondrai pas. Oui. Bonne nuit ! Sept heures plus tard, c'est le grand jour pour notre petit village de Haute-Garonne. La tarte est enfin dévoilée au public. Serge et ses acolytes ont sorti leur tenue d'apparat, celle de la confrérie de la tarte géante aux fraises. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine, ils doivent porter la tarte d'une tonne et demie jusqu'au centre du village. Mais sur le trajet, on a un rond-point à passer, on a deux dos d'âne. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous ! Quand on n'a pas découpé la tarte, je ne vais pas avoir tout à fait le sourire, mais ce soir on l'aura. Celui qui tient le sourire de Serge entre ses mains, c'est cet homme. Pascal est géomètre, c'est lui qui va mesurer avec précision les dimensions de la tarte et ainsi officialiser le record. C'est la première fois que je mesure une tarte aux fraises. En général, le travail du géomètre est de mourner les terrains et de mesurer les dimensions des terrains et non pas des tarte. Mais bon, on y va maintenant ? Maintenant, on est fait. Longueur 10,40 m, largeur 2,20 m. Ça doit être vraiment la plus grande tarte au monde. 22 m², 88, le village a relevé son défi. C'est phénoménal, c'est magnifique. Pour fêter l'exploit, il n'y a plus qu'à manger la tarte. Et pour découper les 3000 parts, Guy, toujours sur le coup, a construit un ustensile de circonstance. Avec des couteaux, comment tu vas aller au milieu ? C'est un coupe pizza multiplié en 5. Je ne suis pas expert en goût, mais elle est très bonne. Si d'ici décembre, personne ne réalise une tarte aux fraises plus grande, les pages du fameux Guinée s'afficheront un record de plus. Ne reste plus qu'à croiser les doigts.